Quand on lit la fiche technique d'un haut-parleur et qu'on s'intéresse à son excursion, on peut parfois être perdu par certaines appellations. X-Max, X-Limit, X-Var, X-Damage. Mais à quoi peuvent bien correspondre tous ces termes ? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Cédric, je m'intéresse à l'audio depuis une vingtaine d'années. J'ai créé avec un ami il y a environ 12 ans le site Just Day It que vous avez peut-être déjà parcouru. Et depuis presque un an, je partage avec vous sur cette chaîne YouTube. Je suis également disponible sur Facebook et sur Instagram. Allez générique ! Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un haut-parleur électrodynamique classique tel que vous le connaissez tous. Et vous connaissez sûrement tous déjà pas mal de choses. Mais j'espère que si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez appris quelque chose. Alors je vais me servir d'illustration pour expliquer les différents termes. Car pour parler d'excursion, il faut déjà comprendre comment fonctionne un haut-parleur. Je ne vais pas me servir que d'illustration, je vais aussi vous faire quelques petites vidéos avec les haut-parleurs. Alors un haut-parleur, c'est d'abord constitué par une bobine. Une bobine, c'est un fil de cuivre émaillé, enroulé en spire autour d'un support. Et ce support, il est directement solidaire d'une membrane, généralement en forme de cône. Cet ensemble, bobine, support et membrane constitue l'équipage mobile du haut-parleur. Et dans les fiches techniques, cet équipage mobile, son poids est noté par l'appellation MMS. Vous trouvez ensuite un équipage magnétique constitué généralement d'un ou plusieurs aimants en forme d'anneau. Et cet aimant est pris en sandwich par deux plaques de champ ou pièces polaires, dont un noyau central. Ces plaques de champ noyau aimant constituent le moteur d'un haut-parleur. Tout ceci est fixé sur un châssis qu'on va appeler également saladier. Et c'est fixé de manière solide au saladier, là je parle du moteur. Concernant l'équipage mobile, il est relié au saladier par un système de suspension. On va déjà trouvé le spider qui lui est placé au plus près de la bobine sur son support et qui permet de centrer cette bobine. On trouvera ensuite une suspension périphérique pour la membrane et le cône relié également au châssis. Alors comment tout ça fonctionne ? Cet aimant est combiné à deux plaques de champ. La première plaque de champ, elle est située sur le dessus et elle est percée en son centre. On a un trou au centre. La deuxième plaque de champ, elle va venir par l'arrière et sera prolongée par... Top ! Oubliez cette image, on va trouver une autre illustration. Cette plaque de champ arrière, elle est prolongée par un noyau central. Ce noyau central va venir au centre de la première plaque de champ et l'espace créé entre ce noyau central et la plaque de champ sera ce qu'on appelle l'entrefer. Et l'entrefer, c'est très important. La bobine est placée dans cette entrefer et une bobine, quand on lui applique un courant électrique, elle crée un champ magnétique et devient un électroaimant. Alors la particularité de cet électroaimant, c'est que selon l'intensité, la tension qu'on va appliquer aux bornes de la bobine, le champ magnétique sera plus ou moins fort. Mais selon le signe du courant électrique, c'est à dire s'il est positif ou négatif, la polarité va changer. On a tous joué quand on était enfant ou même des grands enfants avec des aimants et on a tous pu tester la force que représenter le champ magnétique. On peut s'amuser avec le reste des aimants à regarder si tout marche bien. Quand vous avez deux aimants permanents à polarité fixe, dans un sens, ils s'attirent et dans l'autre, ils se repoussent. Donc si je reprends dans un moteur, on a un aimant permanent avec une polarité fixe et on a une bobine qui forme un électroaimant qui a une polarité qui peut changer. Qu'est-ce qui se passe dans un haut parleur ? Tension positive, la bobine avance, tension négative, la bobine recule puisque à cause des suspensions, on ne peut avoir qu'un mouvement axial de cette bobine et de son support. Et ces suspensions, elles vont créer une force de rappel. C'est-à-dire qu'une fois que l'équipage mobile aura avancé à son niveau max par rapport à la suspension, celle-ci va créer un rappel pour ramener l'équipage mobile à sa position de repos. Et ce rappel va créer ce qu'on appelle une force contre électromotrice. Un micro, c'est un petit peu l'inverse d'un haut parleur. Un haut parleur, on lui met du courant pour qu'il génère du son. Un micro, il reçoit du son et génère du courant, mais le principe est assez proche. Donc ici, on a un petit haut parleur raccordé à un fil électrique et j'ai une pile. Donc une pile, c'est un courant continu. C'est-à-dire qu'il y a une polarité et par exemple, je vais mettre le moins du haut parleur sur le moins de la pile et le plus du haut parleur sur le plus de la pile et vous allez voir, voilà, la membrane monte. Il y a un mouvement vers le haut. Si j'inverse ma pile, donc j'inverse la polarité, la membrane descend. Excursion positive, excursion négative. Alors le signal audio qu'on va appliquer aux bornes de notre haut parleur, lui, il est dit alternatif. Si on veut simplifier la chose, on peut le représenter par une sinusoïde. Et un signal sinusoïdal, c'est quoi ? C'est une alternance de tension positive et de tension négative avec une certaine période et donc on peut définir une fréquence. Cette alternance de tension positive et de tension négative vont faire vibrer la membrane. Et cette membrane en vibrant, elle fait vibrer l'air qui crée une onde sonore. Fréquences élevées sont aiguës, fréquences basses sont graves. Si on veut moduler l'intensité de ce signal sonore, on va appliquer une tension plus forte aux bandes de la bobine. Et si on arrive à moduler l'intensité du signal sonore et sa fréquence, eh bien on peut créer de la musique. Donc nous voici avec le générateur de fréquence de roues. Je me suis calé sur un sinus à 2000 Hertz à moins 26 dB. Donc là, on entend un son aigu à 2000 Hertz. Je peux monter la tension qui sortira de l'ampli. Donc le son joue plus fort. Ce n'est pas très agréable. vous entendez les variations. Je diminue la fréquence. On a un son plus grave. Et ici, on a un signal à 20 Hertz. Et donc, plus je vais monter le niveau, et plus le haut-parleur va se débattre. J'ai réglé mon ampli très fort pour pouvoir monter très haut. À ce stade, le haut-parleur a une grande excursion. Un haut-parleur est donc un système qui va transformer une énergie électrique en une énergie mécanique pour faire vibrer la membrane et donc l'air et créer du son. Cette transformation d'énergie, elle possède un certain rendement. Et par abus de langage, on n'applique pas toujours le bon terme quand on parle de rendement. Un rendement, normalement, ça s'exprime en pourcentage. Nous, généralement, on parle de rendement quand on parle de la sensibilité du haut-parleur. Alors, la sensibilité du haut-parleur, c'est quoi ? C'est quelle intensité sonore il est capable de créer pour une tension donnée. Et on peut également émettre une donnée de distance par rapport à ça. Généralement, on va exprimer cette sensibilité en décibels pour un voltage pour une distance. Par exemple, 85 décibels pour 2,83 volts et un mètre de distance. Alors, certains vont afficher cette sensibilité en décibels pour une puissance pour une distance. Par exemple, 85 décibels pour un watt et pour un mètre. Là, je ne suis pas trop d'accord. Je préfère parler de tension. Pourquoi ? Parce que la plupart des amplis que nous utilisons aujourd'hui sont des amplis en tension. C'est-à-dire que la consigne de tension, elle ne varie pas en fonction de la charge. Un haut-parleur, lui, il a une courbe d'impédance. On y reviendra peut-être dans d'autres vidéos. Mais cette courbe d'impédance, elle porte bien son nom, c'est une courbe. Elle varie en fonction de la fréquence. Ce qui veut dire que la puissance demandée à l'ampli va varier en fonction de la fréquence. Alors que la tension, elle, sera toujours la même. Bon, passons ce détail. La puissance, c'est quand même important. Et quand vous allez lire la fiche technique des haut-parleurs, on va vous parler de puissance admissible. Cette puissance admissible, c'est ce que va pouvoir accepter la bobine qui équipe le haut-parleur. Sur le plan électrique. Et cette puissance admissible, il va y avoir des conditions pour la donner. Donc, lisez bien la fiche des haut-parleurs parce qu'on va vous donner les conditions dans lesquelles ça a été mesuré. Donc, généralement, les puissances qui sont annoncées vont être exprimées par rapport à certaines variables, comme le temps d'exposition ou le signal utilisé. Comme on l'a dit tout à l'heure, un haut-parleur possède un certain rendement. Et ce rendement, il est généralement assez faible. Ce qui veut dire qu'une bonne partie de l'énergie sera dissipée par effet joule en chaleur. C'est pourquoi les haut-parleurs de forte puissance vont avoir des systèmes de ventilation ou de dissipation thermique pour limiter la compression thermique des haut-parleurs. Donc, attention, ces valeurs de puissance, c'est valable sur le plan électrique. Mais ce n'est pas forcément valable sur le plan mécanique. Je m'explique. Quand on va demander à un haut-parleur de faire du grave, on va lui donner des fréquences basses. Pour émettre un son avec une fréquence basse, on va demander au haut-parleur d'avoir une excursion, c'est-à-dire un mouvement de plus forte amplitude. Et plus on voudra que ce soit fort, et plus ce haut-parleur devra avoir un débattement important. Mais cette excursion va avoir des limites mécaniques. C'est-à-dire que cet équipage mobile, la membrane, ne pourra pas avancer ou reculer au-delà d'un certain seuil. Et généralement, c'est la conception du haut-parleur et de ses suspensions qui vont limiter l'excursion possible. C'est donc maintenant qu'on va introduire ces notions de X-Max, de X-Limit, de X-Damage, etc. Allez, mais avant ça, j'en profite pour vous dire une chose. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. En plus, vous pouvez partager aux copains, liker la vidéo pour me faire plaisir, et ça serait top. Allez, on y retourne. Alors la limite mécanique, elle est super simple à comprendre. Lorsque le support de la bobine vient taper dans le fond du haut-parleur, on dit qu'il talonne. Ça s'entend d'ailleurs, on entend ce bruit-là. Vous avez peut-être déjà entendu un haut-parleur qui talonne. Quand vous faites ça, vous vous exposez à casser le haut-parleur. L'autre limite mécanique qu'on pourrait avoir, c'est la limite liée à la suspension. Quand on est en débattement maximal de la suspension et qu'on vient tirer dessus, si on veut aller un peu plus loin, on s'expose à deux choses. Soit on déchire la suspension, soit on vient abîmer le cône du haut-parleur, parce que toutes les forces viennent se mettre sur lui. Et si ce n'est pas la suspension qui lâche, c'est le cône qui se déforme. Là aussi, on risque que de casser le haut-parleur. Autre chose, si le support de la bobine sort de l'entrefer, on s'expose à ce que ce support vienne prendre un petit peu d'angle et frotter. Si la bobine ou son support frotte dans l'entrefer, c'est fini. Le haut-parleur, il est mort également. Donc, cette excursion mécanique limite, c'est ce qu'on va appeler le X-Limit, le X-Damage ou le X-Mech pour certains. C'est-à-dire que physiquement, l'équipage mobile ne peut pas aller plus loin, dans un sens ou dans l'autre, au risque d'endommager le haut-parleur. Pour que le haut-parleur fonctionne correctement, il faut que la bobine reste dans l'entrefer. Il faut que la hauteur du bobinage reste, en général, en face de la plaque de champ. Donc, généralement, ce paramètre, on va l'appeler le X-Max. C'est ce qu'on va donner le plus fréquemment. Le X-Max, c'est la hauteur de la bobine, la hauteur de la plaque de champ. On fait hauteur de bobine moins hauteur de la plaque de champ. On divise par deux et on a l'excursion positive, excursion négative. Donc, dans la fiche technique des haut-parleurs, vous aurez un X-Max donné avec un plus ou moins devant. Attention, certains constructeurs utilisent l'excursion crête à crête. Ils ne partent pas du point de repos pour aller au point le plus haut ou le point le plus bas. Ils prennent de crête à crête. Donc, il faudra diviser généralement cette valeur par deux. Donc, quand on vous donne une valeur crête à crête, généralement, c'est marqué PP. Certains fabricants vont utiliser d'autres formules un petit peu plus compliquées de manière à gonfler un peu cette valeur. Lisez les fiches techniques pour voir comment le constructeur calcule ce X-Max. Est-ce que c'est pertinent ? Peut-être, je ne sais pas, mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Vous l'aurez compris, ce X-Max calculé, il peut être assez théorique selon les haut-parleurs. En effet, il ne tient compte que de la conception basique du moteur. Mais la suspension, elle va jouer un rôle. Et si cette suspension limite l'excursion, le moteur, il en est peut-être capable. Mais le haut-parleur en lui-même, il ne pourra pas avoir cette excursion dans de bonnes conditions. Et ça peut générer des distorsions. Alors pour définir un X-Max linéaire, certains vont se baser sur le taux de distorsion en admettant que si on dépasse un taux de distorsion de 10%, eh bien on sort du X-Max linéaire. Pour moi, c'est un paramètre qui est accessible à mesurer, mais c'est discutable. Je pense qu'on peut faire mieux, et aujourd'hui on fait mieux, avec certains systèmes comme le système Clipple. Mais ça, un système Clipple, ce n'est pas très accessible ! Alors avec un système Clipple, on peut mesurer plein de choses différentes. C'est un système super complet. Mais ce qui va nous intéresser ici, par exemple, ça va être la mesure du BLX. Alors le BL, c'est la force exercée sur la bobine, la force magnétique exercée sur la bobine. Si cette bobine n'est plus dans l'entrefer ou n'est plus en face du champ magnétique, cette force va diminuer, et c'est ce qu'on mesure en fonction de l'excursion. Donc le BLX, il va y avoir une limite qui est fixée par Clipple, et cette limite, elle est à 82%. Il considère qu'en dessous de 82%, on n'est plus dans une plage optimale, et donc on a atteint le X-Max linéaire autorisé par le moteur. On va pouvoir mesurer également le KMSX, qui représente la raideur de la suspension en fonction de l'excursion, ou le CMSX, qui est la compliance de la suspension en fonction de l'excursion. Là aussi, il y a une valeur limite qui est fixée à 75%. Vous retrouverez tout cela dans les applications notes du site Clipple, c'est accessible à tout le monde. L'autre chose intéressante, c'est que c'est très bien de voir la plage possible d'excursions fournies par la suspension, mais encore faut-il que ce soit centré sur le point de repos du haut-parleur. En effet, si on est décentré par rapport au point de repos du haut-parleur, on va avoir une asymétrie entre l'excursion positive et l'excursion négative. On peut avoir une très bonne suspension mal centrée, on peut avoir un très bon moteur mal centré, et ça, ça génère de la distorsion. Donc en clair, on peut voir qu'il y a différentes valeurs mesurées en fonction de l'excursion, et qui vont permettre de faire un petit tableau récapitulatif, comme je vous montre ici, pour montrer les différents types d'excursions possibles, en fonction des différents paramètres, et voir où cela pêche pour le haut-parleur, qu'est-ce qui va limiter l'excursion du haut-parleur donné. Si vous souhaitez voir ce genre de mesure, je vous invite à aller parcourir l'excellente revue Voice Coil, qu'on va trouver sur le site Audio Express. Vous pouvez également aller parcourir le site et la chaîne YouTube Erin Audio Corner, c'est de là dont viennent les images que je vous ai montrées précédemment. Erin intervient également sur un forum qui s'appelle ASR. Je vous mettrai tous les liens en description, n'ayez pas peur. Voilà, c'était une vidéo sur les fondamentaux de l'audio, c'est une petite série que je vais peut-être continuer sur la chaîne YouTube si ça vous a plu. Merci à ceux qui sont arrivés jusque là, et qui ont suivi jusqu'au bout cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt ! Merci à tous ! – Sous-titrage FR 2021